De la face cachée de « Il court, il court, le furet ». Est-ce que tu savais que cette musique était une contre-pétrie pour dire « Il fourre, il fourre le curé du bois, mesdames » ? Ah, c'est moins mignon là, hein ? Mais c'est qui ce curé qui fourre ? Je t'explique. On est au 18e siècle, quand cette chanson a été écrite et dédiée à un certain abbé, Guillaume Dubois, lui-même désigné pour être le précepteur, un prof quoi, du neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Bref, ce duo est inséparable et pas très bien vu. Philippe, lui, est un grand amateur de fêtes et d'orgies. Quant à Guillaume, c'est aussi un amoureux du X et du pouvoir. Tellement qu'il force pour devenir cardinal alors que le gars est encore marié et loin d'être chasse. Cardinal à 10h, Jaguar à 22h, c'est comme ça chez Guigui. Bon, t'as compris, il est pas trop apprécié par la cour. Donc, on lui dédie cette chanson pour se moquer et en plus, on écrit de lui à l'époque « L'avarice, la débauche et l'ambition étaient ses dieux ». Sympa ! Pour finir en beauté, Guigui meurt d'une nécrose à la vessie. T'imagines la tronche de son éloge funèbre à l'enterrement ?